En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h30 sur Sud Radio, Sécurité, Économie, Numérique, Immigration, Écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir les historiens Thierry Volton et Jean-François Colosimo. Le nouveau livre de Thierry Volton, Le retour des temps barbares, vient de paraître aux éditions Grasset. Jean-François Colosimo est l'auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion, paru l'année dernière aux éditions Albin Michel et toujours dans les bonnes librairies. Le 24 février marquera les deux ans de la guerre en Ukraine. Nous ferons le bilan de ces deux années de guerre. Le monde a-t-il basculé ce jour-là ? La guerre entre Israël et le Hamas est-elle en partie une conséquence de ce conflit ? Notre époque ressemble-t-elle à celle qui a précédé la Seconde Guerre mondiale ? Comment réarmer les esprits face aux nouvelles menaces totalitaires islamistes, russes et chinoises ? Tout de suite, les réponses de Thierry Volton et Jean-François Colosimo. En toute vérité ! Jean-François Colosimo, Thierry Volton, bonjour ! Bonjour ! Ravi de vous recevoir dans cette émission. Nous allons faire le bilan géopolitique en quelque sorte de ces deux ans de guerre en Ukraine. Mais pour commencer, une question d'actualité. L'opposant à Vladimir Poutine, Alexis Navalny, est mort en prison ce vendredi. Est-ce qu'il incarnait une forme de résistance aujourd'hui à Vladimir Poutine ? Est-ce que ça change quelque chose dans ce conflit ? Est-ce que c'était un symbole, Jean-François Colosimo ? C'était plus qu'un symbole. C'était le visage d'une opposition russe qui a été systématiquement emprisonnée, déportée, décimée par Vladimir Poutine. Navalny, c'était un héros. C'était aussi un survivant, un survivant à l'empoisonnement. C'était l'homme qui avait choisi de rentrer dans son pays en sachant ce qu'il attendait. Une forme de martyr. La preuve, il a été transféré d'une prison à l'autre. La dernière prison dans laquelle il est mort, selon les dernières nouvelles qu'on reçoit. C'est une prison qui était au cercle polaire et dans laquelle on avait accès 4 jours par an au mois d'août. N'est-ce pas ? Par la route. Donc, il incarne en fait cette Russie qui a dit non à Poutine. Il a ridiculisé Poutine à travers ses enquêtes, montrant cette fameuse dacha forteresse incroyable de Poutine. Il a montré que Poutine était un voleur, que Poutine était un tueur. Ce qu'est Poutine. Il l'a montré à des millions de Russes à travers les réseaux sociaux, à travers des enquêtes fouillées. Il a incarné ces gens qui, rappelez-vous, en 2011, 2012, je veux dire, arrêtons avec la fable d'un peuple russe totalement incapable d'assumer son destin. Les rues de Moscou étaient pleines de manifestants, n'est-ce pas ? Et c'est tout ça que Poutine a tué en tuant Navalny. Dans le même temps, il y avait un candidat qui s'est présenté, qui n'a pas été reçu à travers des manipulations administratives. Nous sommes, en fait, il faut le dire, nous ne sommes plus face à une autocrature. Une autocrature, c'est autre chose. C'est Erdogan en Turquie qui, malgré tout, est obligé d'organiser des élections. Vous voulez dire qu'on est dans un système totalitaire ? On est dans un système paratotalitaire qui s'inspire radicalement. Totalitaire, c'est un mot que je n'aime pas trop parce que c'est une distinction assez stricte. On est véritablement dans un système d'oppression maximale. Un système véritablement dictatorial. Encore une fois, Erdogan est obligé de jouer avec une espèce d'opposition qui manipule. Mais il est obligé. Poutine ne se soucie plus de rien. Il a fait sa guerre d'Ukraine pour garder le pouvoir. Il va être reconduit président. Il va remobiliser. Il va continuer à terroriser les Russes, à anéantir la Russie et, de l'autre côté, à anéantir l'Ukraine. C'est les deux en même temps. Thierry Volton, avant qu'on rentre justement dans le cœur du débat sur les bouleversements géopolitiques causés par cette guerre, un mot sur Alexis Navalny ? D'abord, je voulais servir sa mémoire. Ce n'est pas important. Voilà, je veux dire, un héros du XXIe siècle, sans aucun doute pour moi, à mes yeux, en tout cas. C'est un symbole, un symbole de la résistance, du peuple russe justement face à sa dictature. C'est un personnage très excessivement courageux. Jean-François Colosimo l'a dit. Il ne faut pas oublier quand même que le fait de rentrer dans son pays sachant ce qu'il attendait, peu d'hommes l'auraient sans doute fait. Donc je trouve que c'est un acte d'une grande force, si je puis dire. Bon, et le fait que... Moi, ce qui m'a étonné dans cette nouvelle, je ne vous le cache pas, c'est qu'il l'ait laissé mourir. Je me dis comment ça se fait que... Je parle de Poutine, là. Comment ça se fait que Poutine laisse mourir Navalny ? Quel est son intérêt ? En vérité, il s'en fiche. Soyons clair, il s'en fiche. Il a tout le pouvoir. Il ne risque rien. Les élections qui vont avoir lieu le 14 mars, je crois, sont réglées déjà d'avance. Donc la pression de l'Occident, il s'en fout. Parce qu'il va y avoir aujourd'hui... Enfin, il y a déjà d'ailleurs. Puisque, évidemment, des protestations en disant, ah, quand même, quel malheur pour Navalny ? Poutine est un salaud, etc. Tout ça, ça va avoir lieu chez nous. On le sait, ça a lieu d'ailleurs, puisqu'à un moment où on parle. Donc, il s'en fiche. Ce n'est pas son problème. Il est dans son univers à lui, dans sa conquête, dans un espèce d'esprit de reconquête, je dirais, d'un espèce d'empire soviétique un peu fantasmé. Il est dans son univers. On le sait depuis le début de l'invasion, quand il a parlé de dénazification, etc. Il est dans un récit qu'il a construit et dans lequel il est enfermé, quelque part. Donc, finalement, l'extérieur, il s'en fout. Et effectivement, comme il a... Jean-François Colossimou nous disait que la société russe, contrairement à ce qu'on dit, n'était pas totalement derrière Vladimir Poutine. Il y a des poches de résistance. Il y a encore des petits... Bien sûr qu'il y a encore des petits... Donc, il y a quelque chose qui ne le préoccupe pas du tout, ça ? Bah, si, quand même. Alors, je vais vous dire, ce qui le préoccupe principalement, je pense, c'est les femmes qui, par exemple, manifestent au pied du Kremlin pour leur mari, qui ne revoit pas, qui sont soit morts, soit prisonniers, soit en tout cas qui sont sur le front. Ça, c'est gênant. Je vous dis pourquoi c'est gênant. Parce qu'il y a un précédent dans l'histoire soviétique. Et comme c'est un homme qui réjeune en termes de soviétisme, si je puis dire, il a été formé par ce système, à mon avis, il fait très attention à ça. Alors, pour l'instant, c'est bien jugulé. Mais ce système, pourquoi je dis ça ? Parce que lorsqu'il y a eu la guerre en Afghanistan en 1979, ce qui a poussé le régime soviétique, qui n'était pas un régime tendre, soyons clairs, grosso modo, Poutine, c'est la même chose aujourd'hui. Ça a poussé. C'est une des raisons qui a fait que, finalement, la guerre s'est arrêtée dix ans plus tard. Parce qu'il y avait des femmes, des mères, qui manifestaient, justement, sur les morts d'Afghanistan. Vous savez combien il y a eu de morts en Afghanistan ? Vous allez me le dire. 20 000. 20 000. Vous savez combien il y a de morts, grosso modo, aujourd'hui, d'après les estimations ? On est entre 250 000 et 300 000. Donc, c'est considérable. Donc, ça, pour Poutine, incontestablement, c'est un petit kyste qui peut pourrir, si je puis dire. Et ça, il surveille ça comme le lait sur le feu, à mon avis. Parce que c'est difficile pour lui d'arrêter ses femmes. Ça fait un peu femme de mai, vous savez, en Argentine, qui ont tourné pendant des années et des années. pour, justement, mais, bon, voilà. Donc, c'est difficile. En même temps, s'il faut le faire, il le fera. Parce que, encore une fois, l'opinion publique, il s'en fout. Je ne parle pas d'opinion publique russe, parce que, de toute façon, elle n'existe pas. Elle a été liquidée. En tout cas, elle n'a aucun moyen de s'exprimer. Mais je parle de l'opinion occidentale. Donc, s'il faut le faire, il le fera. Mais ça ne sera pas... En termes d'image, on comprend. Voilà, exactement. Même pour quelqu'un qui s'en fiche. De son image, juste un mot, vous vouliez rebondir, non ? Oui, il y a trois choses qu'il faut bien comprendre. La première, c'est que Poutine a toujours refusé de nommer Navalny. Navalny n'avait pas de nom propre. De nom net. Il disait, ce monsieur qui a été arrêté, cet escroc, il le qualifiait toujours de manière anonyme. Pour dire combien Navalny avait impressionné Poutine, c'était un face-à-face. Tout de même, pour Poutine, la preuve, c'est que Poutine niait que Navalny existe. En quelque sorte, il n'avait pas de nom propre. La deuxième chose, c'est que pour Navalny, il est mort. Et nous saluons sa mémoire. Thierry Volton a raison. Mais c'est terrible à dire. À un sens, c'est aussi la fin d'un calvaire. Parce qu'il faut voir le calvaire qu'il a vécu depuis qu'il a été mis en prison. N'est-ce pas ? C'est-à-dire des humiliations constantes, des mises au cachot, des fous esquizophrènes mis avec lui dans sa cellule. Il a vécu un véritable enfer. Et on peut imaginer, d'ailleurs, qu'il n'y a peut-être même pas eu d'ordre pour le tuer, qu'à un moment, comme il le faisait habituellement, les gardes l'ont bastonné. Cette fois-ci, ils ont bastonné trop fort sur un organisme devenu trop faible. C'est aussi, je dirais, c'est aussi cruel et hallucinant que ça, peut-être, sa fin. La troisième chose, c'est que l'opinion russe... D'abord, il y a un million de Russes, de jeunes qui sont partis. La Russie s'est vidée de sa promesse d'avenir à cause de Poutine. Et donc, ils ne sont plus là pour se battre. Pourquoi ils ne sont plus là pour se battre ? Parce qu'ils connaissent les termes du combat. Les termes du combat, c'est qu'aujourd'hui, avec votre femme, dans votre cuisine, vous discutez et vous dites, la guerre, ça ne va pas du tout. Votre enfant est là, il a 5 ans, il le répète à l'école, vous êtes convoqué, vous perdez votre travail, et vous avez un procès. Vous avez un procès pour antipatriotisme, voire pour terrorisme. Et vous risquez 25 ans de tol. C'est ça, la réalité de la Russie, aujourd'hui. Pour tous nos russolâtres qui ont envie, n'est-ce pas, qu'ils aillent vivre deux minutes. Nos gens qui n'arrêtent pas de chanter la gloire de Poutine. Un tout petit déplaat à ajouter à tout ça, parce que je pense à quelqu'un qui a justement été emprisonné, qui s'appelle Karamurza. Karamurza, il s'est pris 25 ans de prison, alors que, excusez-moi, Nadami, il n'a pris que 19 ans, je mets évidemment tout ça entre parenthèses, entre guillemets. Karamurza, tout simplement parce qu'il a critiqué la guerre en Ukraine. C'est un intellectuel, il n'a refait rien d'autre, il l'a critiqué. Donc ça veut dire que le nouvel ennemi, si je puis dire, dans l'imaginaire, encore une fois, du camarade Poutine, le nouvel ennemi, c'est Karamurza. Donc faisons attention à Karamurza. Alors je ne sais pas ce qu'on peut faire pour lui, il faut d'abord en parler, ça c'est sûr, parce que quand on parle, ça évite quand même, ça protège un peu, ça n'a pas protégé Nadami malheureusement, mais bon, ça peut quand même retarder, disons, l'issue finale, et on espère que le même sort ne va pas arriver maintenant à Karamurza. Merci Thierry Volton, merci Jean-François Colossimo. On continue à parler d'Ukraine et plus globalement de la situation géopolitique mondiale. Est-ce qu'on est en train de vivre le retour des temps barbares ? On en discute après une courte pause sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec deux historiens, Jean-François Colossimo et Thierry Volton. Thierry Volton, dont le nouveau livre vient de paraître, « Le retour des temps barbares », c'est chez Grasset et Jean-François Colossimo, toujours en librairie, « La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion ». Thierry Volton, j'aimerais qu'on parle de votre livre, « Le retour des temps barbares », c'est un livre sur la guerre en Ukraine, mais pas seulement. En réalité, vous expliquez comment cette guerre nous a fait basculer dans une nouvelle ère. Quelle est cette nouvelle ère, ces temps barbares que vous décrivez ? Alors en vérité, ce n'est pas une nouvelle ère, c'est le retour d'une ancienne ère, si je puis dire. Parce que le temps barbare, pour moi, c'est le XXe siècle. Si vous regardez ce qu'a été le XXe siècle, c'est le siècle le plus horrible de toute l'histoire de l'humanité. Vous avez des guerres mondiales, vous avez des systèmes totalitaires qui se sont mis en place, des camps de constatation, des camps d'extermination, des déportations massives, des famines organisées. Tout ça, ce sont des millions et des millions de morts. Donc c'est ça, le temps barbare. Pour moi, c'est ce siècle-là. Donc mon analyse est la suivante, c'est que ce retour tient au fait que nous n'avons pas vraiment réfléchi à ce qu'est ces temps barbares et pourquoi ils sont apparus et dans quelles conditions. Alors ça a été vrai pour le nazisme, ce qui a été réglé, du fait que le nazisme a perdu la guerre. Et donc il y a eu un jugement, les vainqueurs ont jugé. Et finalement, Dieu merci, le nazisme n'a plus le droit de citer, si je puis dire, dans l'imaginaire mondial. Vous ne pouvez plus vous en réclamer, c'est une très bonne chose. Par contre, ça n'a pas été le cas au moment de la chute du communisme. Vous savez que c'est un dada que je poursuis depuis un certain temps. Soyons clairs, je ne me le cache pas. Donc ça n'a pas été le cas pour la chute du communisme. Je ne parle pas du jugement du Jean Nuremberg, tout ça, j'irai mes crus, soyons clairs. Mais en tout cas, il y a une espèce de réflexion générale. Oui, on voit bien que les intellectuels qui se revendiquent parfois même aujourd'hui de communisme ne sont pas frappés du même opprobre que... Exactement, c'est clair. Il y a encore des partis communistes qui existent, ne serait-ce que dans notre pays. Alors que vous ne pouvez pas monter un parti nazi, nulle part dans le monde. Donc, ce travail n'ayant pas été fait, ce travail de réflexion n'ayant pas été fait, et de plus, même dans les pays qui ont été libérés du communisme, des communistes se sont reconvertis en sociodémocrates, sans que personne n'en dise rien. Et j'en veux d'ailleurs beaucoup aux socialistes dans le monde, si je puis dire, parce qu'ils se sont revendiqués social-démocrates et on n'a pas redemandé « qu'est-ce que vous avez fait ? » et ils les ont acceptés. Bon, et bien sûr, ce travail n'ayant pas été fait, est arrivé avec tous les problèmes de corruption, de nomenclacurats qui se reconvertissent. La Russie en a été un excellent exemple. Donc, si vous voulez, ce passé excessivement lourd, sans doute un des plus lourds de l'histoire, n'ayant pas été analysé, changé, etc., nous nous retrouvons avec des scories de tout ça. Et le camarade Poutine en est incontestablement un bon exemple, puisque n'oublions pas quand même qu'il est un ancien du KGB, qu'il a fait toute sa carrière à mon communiste, forcément, et donc il a gardé son logiciel. On parlait tout à l'heure de l'invali. Il est clair que sa police politique existe. Le FSB est une police politique, comme le KGB hier était une police politique. Il a gardé la même... Alors, ce n'est pas un pays totalitaire, effectivement. Ça, c'est clair. Jean-François l'a très bien juste en dit. Qu'est-ce que c'est qu'un pays totalitaire ? D'après moi, je n'ai pas vraiment la vérité pour moi, mais en tout cas, c'est tel que je l'entends. C'est un pays, d'abord, où il y a une seule idéologie, une seule, c'est très 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 important, parce que c'est l'idéologie qu'on applique, et un seul pouvoir, quel parti en général représenté par un... Bon, ça et... Bon, alors aujourd'hui, vous me direz, le pouvoir, Poutine là, il est entier, personne ne va le discuter, le disputer, et les élections qui vont avoir lieu dans un mois... On va sans doute le montrer. Bon, on va sans doute le montrer, il n'est pas discuté. Bon, l'idéologie, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a eu la période d'Helsine, qui a, donc, de 90 à 2000, qui a permis une certaine libératé, une libération des esprits et des paroles, qui a aujourd'hui totalement disparu. Mais j'entends bien... Mais ça peut être un énorme échec aussi, cette période-là, qui a été... Nous en sommes très responsables, je dis nous, les Occidentaux, nous sommes très responsables, parce que ces pays qui se sont libérés, ils se sont libérés d'eux-mêmes, excusez-moi, je tiens à le préciser, parce que nous n'avons pas fait grand-chose. Les peuples qui se sont révoltés derrière le rideau de fer, on ne les a pas vraiment aidés. Ce sont eux qui se sont libérés. On a même craint, d'ailleurs, parce que moi, j'analyse tout ça, je l'ai analysé dans le livre, en tout cas, en question. Ils ont craint cette libération parce que les États, ils aiment l'ordre. La stabilité. Ils aiment la stabilité. Ils craignent le désordre. Donc, on ne sait jamais, le peuple, en plus, personne ne peut diriger un peuple, c'est très compliqué. Tous les États du monde, tous les pouvoirs du monde craignent le peuple. Donc, ceci explique que ce travail n'ayant pas été fait, on se retrouve dans une situation avec des pays d'Europe de l'Est libérés, mais qui se retrouvent corrompus. L'Ukraine en est un exemple, par exemple. Je veux dire, mais cette corruption, on la retrouve aussi en Roumanie, on la retrouve en Bulgarie, dans tous les ex-pays socialistes. Donc, ce travail n'ayant pas été fait, nous nous trouvons dans une situation compliquée. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent. Il y a l'islamisme qui est aussi issu du XXe siècle. L'islamisme, c'est une affaire du XXe siècle. En tout cas, dans sa virulence, surtout terroriste, c'est une affaire qui commence en 1979, avec la chute d'Ukraine. Bon, voilà. Donc, tout ça, ce sont des héritages. Nous sommes dans une situation d'héritage d'une situation mondiale que nous n'avons pas su contenir, analyser, essayer de faire changer. Ce qui fait que, quand on chasse quelque chose par la porte, ça revient par la fenêtre. Jean-François Colossimo, est-ce que vous partagez cette analyse ? Vous, vous parlez moins d'un retour du XXe siècle, je dirais, que d'une longue continuité historique, puisque vous parlez de mille ans de guerre de religion. Est-ce que c'est le retour du XXe siècle ou est-ce que c'est la continuation de l'histoire dont on avait pensé que l'histoire avait disparu justement après la chute du mur de Berlin ? D'abord, je voudrais dire qu'on a toujours intérêt et profit à lire Thierry Volton qui, pendant quelques temps, maintenant ça va mieux, a illustré un peu le mot de l'évangile d'une des prophètes dans son pays, mais qui, prophétiquement, a toujours tenu quand même à ce que nous ne restions pas hémiplégiques sur notre mémoire européenne. Évidemment, si la dénonciation du nazisme va de soi, la dénonciation du communisme n'est jamais laissé de soi, en raison, effectivement, aussi, de longues complicités intellectuelles, il faut le dire, médiatiques et autres, bon, donc, de ce point de vue-là, il y a une œuvre qui est restée rivée quand même à cette volonté de nous faire comprendre que nous n'avions pas compris. Malheureusement, les événements actuels lui donnent raison. Et nous n'avons pas compris parce que nous sommes volontairement aveuglés. Et nous sommes volontairement aveuglés parce que, au fond, nous avons cru que le progrès était irrésistible. Alors, c'est pour ça que moi, peut-être moins de 1000 ans, parce que là, c'est sur l'Ukraine, 1000 ans, et ça serait un peu compliqué puis on l'a déjà fait ici, mais disant que, je dirais que nous sommes dans le tarissement complet de l'élan qui a été donné par les Lumières. Les Lumières, c'est un phénomène complexe, si les Lumières, c'est les droits de l'individu, la démocratie, on est tous pour, je veux dire, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a aussi une promesse d'une émancipation de l'humanité de la démiurge de son histoire et son histoire va être formidable et le paradis va descendre sur Terre. Alors, la forme extrême de ça, c'est le communisme. La forme extrême de ça, c'est le communisme, n'est-ce pas ? Donc, le communisme, c'est un progressisme radical. C'est une religion, en réalité, d'une certaine manière. C'est une religion. Une religion sans Dieu. C'est le piège des Lumières, c'est que les Lumières disent qu'on n'en finit avec la religion, c'est l'obscurantisme et dix ans plus tard, Robespierre fait le culte de l'être suprême. La dimension religieuse dans le communisme, passons sur le fait que le manifeste du Parti communiste est traduit dans toutes les langues dans un petit format évangile, que le Comintern, c'est un groupe missionnaire. Passons sur le fait que Staline, c'est le père des peuples enlevés au ciel sur l'iconographie comme le Père Céleste, qu'il y a des icônes de Lénine enfant. Passons sur les grandes réunions sur la Place Rouge avec des liturgies militaires. arrivons tout simplement au fait que vous êtes encore aptes à aller vénérer le corps immortel du fondateur derrière le Kremlin. Enfin, on est dans un délire religieux. Aucune religion traditionnelle ne serait permis des excès pareils. La religion, c'est comme la plomberie, il vaut mieux s'adresser à des professionnels. Tu vois ? Et donc, c'est un bricolage inhumain. Inhumain, parce que, pour aller vite, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est dans une religion ordinaire, le christianisme, parce que tout ça, évidemment lié à la Bible et au christianisme, dans la religion ordinaire, vous êtes pécheur, vous aurez votre compte dans le jugement dernier. Mais quand il n'y a plus d'arrière-monde, quand il n'y a plus d'au-delà, quand l'au-delà, c'est ici, n'est-ce pas ? La promesse du baptême, c'est de vous régénérer. Bon, mais le contraire d'un régénéré, c'est un pécheur ou un mécréant. Mais quand ça devient historique et politique, c'est quoi le contraire d'un régénéré ? D'un régénéré, c'est un dégénéré ? Alors, les aristocrates en 1793, les coulacs, les paysans, un peu indépendants, en Russie en 17, les juifs en 42 et aujourd'hui, le kafir pour l'islamiste, tout celui qui ne partage pas son idolâtrie, en fait. Donc, cette logique-là, elle est là et nous, nous avons, je crois que Thierry Volton a parfaitement raison et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut aller voir, que nous avons quasiment mis entre parenthèses le communisme, parce qu'au fond, le communisme, c'était un peu nous aussi. Voilà. Voilà. Et qu'en fait, on a véritablement, évidemment, on a subi le nazisme. En France, on n'a pas subi le communisme, on était à deux doigts, quand même, souvent, mais bon, et on n'a pas vu ce qu'était le communisme réel. N'est-ce pas ? Mais le communisme réel, c'est l'atrocité des charniers, des camps, c'est l'élimination de toute personne qui est considérée anomique. Ce sont les plans de Staline où c'est l'application de la science à la révolution. Donc, c'est des statistiques par quota. Lors des grandes purges de 37, les types travaillent. Il faut tant de paysans, il faut tant de bourgeois, il faut tant de types à lunettes, il faut tant de femmes avec bonnets et on distribue ça par les villes, etc. On est véritablement dans l'enfer. C'est ça qu'il faut comprendre et nous, on a fait comme si l'enfer n'existait pas. Après, on a fait une deuxième erreur, à mon sens, c'est qu'on s'est dit c'est formidable, ces peuples se libèrent, les Hongrois, les Polonais, les Tchèques, etc. On va les accueillir en Europe parce qu'en fait, ils veulent vivre comme nous. Mais pas du tout. Eux, ils avaient un grave problème, c'est que leur mémoire avait été écrasée par le communisme. Donc, ils étaient en quête de reconstruction de leur identité. N'est-ce pas ? Et ça se voit très bien qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Pologne, la Hongrie, la République. On va se voir en forme de fierté nationale. Et qu'est-ce que de souveraineté aussi ? Reconstruire sa mémoire aussi, reconstruire son identité symbolique, d'où l'importance du religieux, de l'histoire, etc. Et donc, on s'est retrouvé avec une Europe, là aussi, deuxième erreur, totalement déséquilibrée. La troisième erreur, c'est que cette Europe, elle était quand même arrimée aux États-Unis pour ce qui était de sa défense. À partir de 2001, des Twin Towers à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Les budgets militaires dans le monde entier, sauf l'Europe, ont été multipliés par 6, 5, 6 chaque année. Nous, pendant ce temps, on avait complètement exclu de notre champ de vision, je dirais, la guerre, ou alors, on faisait une armée d'intervention rapide, Afrique, Moyen-Orient, etc. Ce que Poutine a ramené à la guerre d'Ukraine, c'est pour ça qu'elle est cruciale, c'est qu'il a ramené le nucléaire. Voilà le truc. Et là, d'un coup, nous sommes à nouveau face à l'abîme. Oui, la fin du monde est possible, comme lors de la crise des missiles de Cuba. Nous sommes revenus au maximum, en fait, de la violence arbitraire. Merci, Jean-François Colosimo. Merci, Thierry Volton. On se retrouve après une courte pause. Justement, on va se demander si notre époque ressemble à celle qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. C'est tout tué dans Toute Vérité sur Sud Radio. En Toute Vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en Toute Vérité avec les historiens Jean-François Colosimo et Thierry Volton. Jean-François Colosimo, auteur de La crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion. Thierry Volton, Le retour des temps barbares qui vient de paraître aux éditions Grasset. Nous analysons la situation après quasiment deux ans de guerre en Ukraine, jour pour jour, une guerre qui a eu, bien sûr, des répercussions sur le monde. Avant la pause, Jean-François Colosimo expliquait comment on était arrivé là, notamment l'une des erreurs des Européens, c'est d'être peut-être rentré dans une société post-historique, mais il disait aussi une société qui avait oublié la guerre et oublié peut-être de se défendre en confiant en toute sa défense aux États-Unis. C'est ce que vous nous expliquiez avant la pause. J'en profite pour rebondir sur une question d'actualité. Qu'est-ce que vous inspire les propos de Donald Trump qui explique aux Européens que finalement, s'ils ne payent pas, ils peuvent dire adieu à la couverture, je dirais, américaine ? Est-ce que c'est inquiétant justement dans cette période ou est-ce qu'en même temps, c'est une manière de nous mettre un coup de pied aux fesses ? C'est un propos électoral dans le Midwest ou quelque chose comme ça. C'est le côté tax return. Les États-Unis, c'est l'endroit où tu payes. Voilà. Et évidemment, nous, on ne paie pas. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on dépend qu'on a dans les Américains. On l'a vu durant la guerre d'Ukraine. On disait que la France avait quatre jours de munitions pour tenir en cas de... On a véritablement désarmé une Europe désunie divisée qui a désarmé et qui est impuissante. C'est ça qu'on voit sous nos yeux et il va falloir dix ans pour autant qu'il y ait une volonté politique pour pallier ça. Après ça, Trump, on le connaît, je veux dire, il fait du bilatéral. C'est ça, sa vision des relations géopolitiques. Il fait des deals. Il fait des deals. Bon, des fois, il fait des deals qui ne sont pas trop mauvais sur le principe, qui se révèlent désastreux à la fin. Les accords d'Abraham, c'était pas mal du tout. Il avait juste oublié la question palestinienne que l'Iran a récupéré à son profit avec le résultat qu'on a vu le terrible 7 octobre. On va en parler, d'ailleurs. Donc, je veux dire, mais rappelons-nous quand même que l'Amérique, c'est d'abord un complexe militaro-industriel. C'est le Pentagone. Ce sont des agences de renseignement. Le président des États-Unis ne va pas d'un coup non plus choisir totalement sa politique étrangère. L'administration a un poids... Voilà. Et le deuxième point, et juste pour conclure, et surtout, mais ce qu'on sait depuis longtemps, c'était déjà le cas chez Obama, c'était... Biden a suivi, c'est le désastreux retrait d'Afghanistan. Comme ça, d'un coup, on disparaît, il n'y a même pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de paix signée, on laisse le pays aux talibans. Après 20 ans de guerre, 3 500 milliards de dollars, 100 000 morts, on part d'un coup comme ça. Les États-Unis ont deux problèmes. Un problème de division intérieure qui est très grave sur vraiment ce que sont les États-Unis. Et le deuxième, c'est la Chine et le Pacifique. Donc déjà, c'était le cas sous Obama et de toute façon, la politique américaine, Biden, Trump, Madame Allais ou la vice-présidente actuelle, qui on voudra, de toute façon, l'Europe doit apprendre à reprendre en main son destin et à arrêter de supplier l'oncle Sam de la protéger. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. J'insisterai même sur un point, c'est qu'il ne faut pas confondre les propos de campagne et puis la réalité de la politique. Il y a deux jours, on le sait très bien. On le sait aussi en France, d'ailleurs. C'est pas propre à Donald Trump. Pas du tout. Pardonnez-moi. Il est clair en tout cas que ce propos de Trump peut, et d'ailleurs a des effets si je puis dire, parce qu'il y a une espèce de conscience qui se dit qu'on va se retrouver seuls face à Poutine. Je ne pense pas que ça arrivera mais c'est un risque quand même. Donc du coup, il y a quand même une prise de conscience européenne. Enfin, je dirais. Moi, je veux dire, depuis le début de la guerre, je me dis, c'est quand même incroyable qu'on ait tant tardé d'abord. Moi, j'ai pesté contre... J'interviens souvent dans les médias pour commenter cette guerre. J'ai pesté sur le fait qu'on a promis des tanks trop tard, des avions trop tard, des munitions trop tard. On a réagi toujours trop tard. Est-ce qu'on avait les moyens en même temps ? Parce qu'on a promis beaucoup de choses qui n'ont pas été livrées. Ça, c'est vrai. Et la France en particulier, je ne vous le cache pas parce que la France a promis beaucoup de choses. Elle a livré des choses, j'entends bien, mais la réalité est un peu moindre que ça. Bon. Donc, toujours est-il que c'est une bonne chose. Il donne un petit coup de pied à la fond lière. Bon, il n'est pas au pouvoir, Dieu merci. Je ne sais pas ce qu'il fera quand il sera au pouvoir. Ça peut être encore pire. Mais c'est plutôt une bonne chose qu'il ait dit ça parce que ça fait une prise de conscience. Alors, tout à l'heure, on parlait des risques de... Excusez-moi. Tout à l'heure, on parlait des risques qui existent. Je voulais juste une petite anecdote, mais je vous le savais sans doute, qu'il existe une horloge de l'apocalypse qui a été montée en 1945 par Einstein, d'ailleurs, et puis d'autres savants. Et cette horloge, aujourd'hui, est à 90 secondes de la fin du monde, c'est-à-dire le plus près qui n'ait jamais existé, parce que c'est une horloge qui tient compte de tous les facteurs, de tous les paramètres qui existent, mais pas uniquement militaires. C'est aussi des problèmes d'économie, de fin, de migration, etc. C'est un ensemble de choses et tous ces paramètres sont mis ensemble et on essaye de... Alors, c'est évidemment, on peut critiquer la méthode, mais c'est psychologiquement intéressant de le savoir, en tout cas, que ces 90 secondes, c'est court. Justement, on va y venir et se demander si on n'est pas entré dans une forme de Troisième Guerre mondiale qui ne dit pas son nom, mais avant, justement, peut-être un mot sur un autre conflit, le conflit entre Israël et le Hamas. Est-ce que vous faites le lien entre les deux ? Est-ce que, sans la guerre en Ukraine, ce conflit aura eu lieu de la même manière ? Et est-ce qu'il y a vraiment un axe Pékin-Moscou-Téhéran ou pas ? Est-ce que c'est un peu manichéen de voir les choses comme ça ? Non, ce n'est pas forcément manichéen. En tout cas, est-ce qu'il y a un axe Pékin-Moscou-Téhéran dans une certaine mesure ? On le voit. Un, excusez-moi, l'Iran fournit les drones à la Russie. Deux, l'armement chinois, quoi qu'on dise, se retrouve sur le terrain aussi en Russie via ne serait-ce que par la Corée du Nord qui sert un peu de boîte noire pour essayer de passer les choses. Ça, tout le monde le sait, mais personne ne le dit parce que la Chine, aujourd'hui, il ne faut pas encore y toucher. Donc là, il y a effectivement un axe qui a des intérêts communs. Ce qui soudent un axe, ce sont des intérêts communs. Les intérêts communs, c'est de mettre en place un nouvel ordre mondial. Ils ne s'en cachent pas. Ni Pékin, ni Moscou le disent, ils ne s'en cachent pas. Ils le disent ouvertement. Donc, c'est chasser au maximum l'influence occidentale dans le monde avec derrière un sud global qui a des revendications parfois légitimes en ce qui concerne les occidentaux, le colonialisme, etc. Bon, bref, il y a une matière, si je puis dire, d'autant plus que tous ces pays du sud global ont été excessivement marqués, sans l'oublier, par la propagande communiste pendant des décennies. Et ça, ça reste dans l'esprit des peuples et dans les élites occidentaux. Donc, il y a effectivement un terrain. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport direct entre la guerre en Proche-Orient, qui a repris et le programme qui est une guerre qui dure depuis longtemps ? Oui, qu'on avait un peu mis sous le tapis. mis sous le tapis. Et ce qui se passe, alors, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que, oui, parce que, moi, mon hypothèse, c'est que Poutine, en envahissant l'Ukraine, a mis, si vous voulez, a franchi des frontières qui n'étaient pas jusqu'ici franchies. C'est-à-dire, ne pas respecter l'ordre mondial, mais l'ordre mondial, tel qu'il a été établi à la Seconde Guerre mondiale. C'est très important. En Europe, au cœur de la civilisation mondiale, puisque l'Europe... Il vous dira que ce n'est pas le seul, d'une certaine manière. mais je ne dis pas que ça n'a pas été... Non, mais la guerre qui est menée en Ukraine est une guerre totalement différente. D'abord, c'est une guerre d'un grand pays nucléaire. N'oublions pas, la Russie est un grand pays nucléaire. Donc, on ne change de... On n'est pas dans les mêmes braquets que dans une guerre, je ne sais pas, même l'Afghanistan, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Et je pense que ça a donné des idées. Je ne dis pas que... Soyons clairs, ce n'est pas Poutine qui a téléphoné au Hamas en disant les illimèques. Ni d'ailleurs, sans doute, c'est errant. Je pense que l'Hamas est autonome. Comme d'ailleurs, souvent dans le problème de terrorisme, c'est ça qui est très difficile à lutter, c'est qu'il n'y a pas en face une espèce de puissance. Il est plus facile de lutter à la limite contre la Russie, je dirais, parce que vous avez un État, etc. Le Hamas, il est un peu autonome comme tous les autres groupes d'ailleurs terroristes dans le monde. si vous voulez, mais il est clair, selon ma conception, c'est que je pense que il a bouleversé l'équilibre très fragile qui s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui s'est un peu délité parce que lorsque la Russie... Si, si. Parce que... Lorsque la Russie s'est effondrée en 1991, la Russie était un pilier de cet ordre mondial, Yalta, etc. si vous voulez. Et donc on n'a pas mesuré ce que ça représentait. Et là-dessus, Poutine viole les règles, la reconnaissance des frontières européennes, etc. Ce qui est quand même un héritage total de sa Seconde Guerre mondiale. Donc il passe outre cet héritage et donc finalement, pourquoi pas les autres ? C'est ce qu'il dit, on pourrait se dire, l'Iran a des revendications, la Chine a des revendications, sur Taïwan, etc. Donc si vous voulez, ça libère quelque part les esprits. Ils étaient déjà préparés, j'entends bien. Mais en tout cas, ça libère les esprits et c'est la porte ouverte éventuellement, le rapport de force. C'est-à-dire que Poutine a instauré, ça existait bien avant, mais en tout cas, il l'a montré au cœur de l'Europe, encore une fois, dans une zone, n'oublions pas, qui était la zone sacrée, je pourrais dire, de la Seconde Guerre mondiale, puisque les frontières, on ne devait plus les toucher. Bon, il a libéré cette espèce de, disons, oui, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais de haine qui se prend entre voisins, etc., etc. Et il permet aujourd'hui... D'impulsion guerrière. D'impulsion guerrière, oui, qui est aussi vieille que l'humanité, et qui permet aujourd'hui, qui est à porte ouverte où les rapports de force peuvent payer. Et ça, c'est très compliqué et ça, ça peut amener à n'importe quoi, y compris un conflit de type mondial. Jean-François Colossimo, vous faites le lien avec ce qui se passe au Proche-Orient, où il faut vraiment séparer les deux questions de manière étanche. Il y a des invariances dans l'histoire, ce qui n'empêche pas que l'histoire se rejoue chaque fois différemment et que les régimes, les peuples, ont aussi leur devenir. Mais il y a des invariances. Moi, j'ajouterais un autre conflit. Après la pandémie, c'est le conflit mené par la Turquie et l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, c'est-à-dire dans le Caucase. Regardez la carte. Dans le Caucase. Avec la transformation du Haut-Karabakh en camp de concentration à ciel ouvert avec une population totalement affamée et promise à disparaître, réveillant le souvenir du génocide commis par les jeunes Turcs contre les Arméniens en 1915. D'accord. Ensuite, vous avez l'Ukraine. L'Ukraine, c'est aussi... Alors, le Caucase, c'est une frontière pour l'Europe. Ensuite, vous avez l'Ukraine. C'est une frontière intérieure dans des divisions héritées depuis mille ans, des divisions religieuses. Mais l'Ukraine, c'est le souvenir de l'Holodomor, la grande famille d'Ukraine organisée par Staline pour liquider l'identité ukrainienne. Et puis, vous avez maintenant Proche-Orient, Gaza, Israël et vous avez le Hamas, n'est-ce pas, qui a mené un véritable, terrible pour-hommes, un viol des femmes, un découpage des enfants dans les fours à micro-ondes, etc. Et là, vous avez les trois verrous de l'Europe. Parce que, qu'est-ce qu'il y a au centre du Caucase, de l'Est et du Proche-Orient, vous avez l'Europe, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une répétition historique qui est extrêmement forte. La nouveauté, c'est que, lorsqu'on fait le lien entre l'alliance turco-azérie à la Russie de Poutine, le Kremlin de Poutine et le Hamas, c'est l'affirmation de, alors pour le coup, c'est le mot du livre de Thierry Bolton, de la barbarie comme politique. C'est pas la barbarie au sens du barbare qui ignore tout, etc. De l'espèce de brute sauvage qui viendrait du fin fond de la jungle, qui n'aurait jamais été civilisée. N'est-ce pas ? C'est l'affirmation de la barbarie, c'est-à-dire de la terreur, en fait, comme méthode de guerre et de diplomatie. Dans les trois cas. C'est là où nous restons nous sidérés. Parce que ça, on pensait que c'était fini. Et c'est pas fini. C'est ça qui nous arrive. Merci Jean-François Colosimo. Merci Thierry Bolton. On vous retrouve après une courte pause pour la dernière partie d'En Toute Vérité. On continue à faire le bilan de cette guerre en Ukraine, à parler de géopolitique. Comment finalement les démocraties occidentales peuvent-elles se réarmer face aux nouvelles menaces qu'elles soient islamistes, russes ou chinoises ? C'est tout de suite dans En Toute Vérité après une courte pause sur Sud Radio. En Toute Vérité 11h midi sur Sud Radio Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour En Toute Vérité avec les historiens Jean-François Colosimo et Thierry Bolton pour parler de la nouvelle situation géopolitique mondiale. Thierry Bolton, auteur du retour des temps barbares qui vient de paraître aux éditions Grassez, Jean-François Colosimo, de la crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion paru l'année dernière aux éditions Alvin Michel et dans toutes les bonnes librairies toujours. Jean-François Colosimo, Thierry Bolton, on en parlait avant la pause. On est peut-être au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Vous étiez tous les deux d'accord pour dire que l'époque pouvait rappeler l'époque d'avant 1939. Quel type de guerre mondiale serait-ce d'une certaine manière ? Beaucoup parlent finalement de l'opposition qui se dessine entre deux blocs, les démocraties libérales occidentales et un nouveau bloc d'ailleurs qui n'est pas forcément homogène mais de nouvelles menaces. La menace islamiste d'un côté on a parlé tout à l'heure de la guerre entre Israël et le Hamas mais aussi la menace russe et la menace chinoise qui est peut-être en termes de puissance la menace aujourd'hui la plus importante. Est-ce qu'il faut vraiment diviser le monde finalement entre les nouveaux totalitarismes ou les nouvelles autocraties et le camp occidental ou est-ce que c'est dangereux finalement de le faire parce que d'une certaine manière c'est reprendre la rhétorique de Vladimir Poutine Thierry Volton. C'est pas parce que Poutine dit qu'il pleut alors qu'il pleut vous savez c'est la fameuse réflexion qu'on a fait à propos de Marine Le Pen Poutine peut dire des choses qui sont justes et peut avoir des choses justes et peut avoir une vision des choses Oui mais par exemple définir le sud global comme une menace globale c'est peut-être faire que nos adversaires seront tentés de se coaliser. Il y a des intérêts tellement divergents dans ce sud global que évidemment c'est difficile par contre vous avez à la tête de cette volonté de révolte pourrait-on dire entre guillemets contre le monde occidental vous avez à la tête des gens qui réfléchissent et qui veulent effectivement la peau si je puis dire des démocraties occidentales et ces gens là c'est Poutine on le sait mais aussi la Chine et aussi bien sûr l'islamisme avec l'Iran donc ces gens là veulent vraiment derrière il y a toute une coalition de gens de pays qui ont des revendications par rapport aux occidentaux qui sont liés au colonialisme etc bon mais qui peuvent s'agréger à ça mais eux ce ne sont pas les têtes pensantes c'est ce que je veux dire ce n'est pas péjoratif quand je dis ça mais en tout cas on voit que Poutine n'est pas du tout isolé par exemple comme le Brésil refuse de condamner Vladimir Poutine bien sûr et à l'ONU on voit aussi qu'il n'est pas tout à fait isolé bon donc moi ça fait des années que je le répète le vrai danger le vrai danger c'est la Chine pourquoi ? parce que tout à l'heure on a fait une distinction entre pays totalitaire et pays non totalitaire là vous avez un vrai pays totalitaire avec un seul parti une seule idéologie alors vous allez me dire mais les Chinois mais non c'est comme ça et ceux qui sortent de l'idéologie ils sont éliminés y compris des hommes d'affaires qui tout d'un coup pensent parce qu'ils gagnent des milliards qu'ils peuvent s'affranchir du parti et pas du tout on le voit ils passent à la trappe du jour au lendemain donc c'est bien la preuve qu'il y a un pouvoir fort et là c'est très dangereux parce qu'on sait déjà que le tinet des pays totalitaires avec l'Allemagne nazie et puis quand même l'Union soviétique bon donc là on a un vrai les Occidentaux ont un vrai ennemi si je puis dire et il faut absolument que l'on prenne conscience de ça malheureusement je crains que nos dirigeants et l'opinion publique disent ben non finalement la Chine veut s'intégrer au commerce mondial ils n'ont aucun intérêt à faire la guerre etc peut-être sans doute mais vous savez d'abord les liens commerciaux n'ont jamais empêché les guerres je vais vous dire une petite chose que personne ne connait vraiment avant 1914 les liens entre la France et l'Allemagne commerciaux étaient si forts que pour retrouver ce niveau de lien il a fallu attendre 1960 donc ça veut dire que les liens commerciaux n'empêchent pas les gens de se faire la guerre c'est une des grandes erreurs des libéraux peut-être ces dernières années effectivement de croire qu'on peut acheter le régime chinois etc on le renforce en vérité ça c'est clair donc il faut se méfier de ça il faut prendre conscience de cette menace qui est à mon avis considérable qui n'est pas demain matin mais qui se construit pour alors ça peut commencer à Taïwan etc ça on le sait les scénarios existent Jean-François Colosimo je crois que vous êtes un tout petit peu plus sceptique sur la menace chinoise en tout cas sur la puissance qu'elle représente actuellement est-ce qu'il faut raisonner bloc contre bloc non parce que d'abord je ne suis pas non je ne crois pas la Chine est en train de vassaliser la Russie et il y a la Sibérie au milieu qui n'est pas simplement un espace à peupler qui est aussi une réserve de gisements indispensables aux industries militaires ça c'est sûr donc la Chine est la grande gagnante elle soutient la Russie de manière à ce que la Russie ne s'effondre pas mais en même temps elle participe de l'affaiblissement de la Russie ce qui l'arrange vous voyez ça c'est un premier point deuxièmement moi je crois que le problème de la Chine ça a toujours été que en fait les différences d'enrichissement entre les zones côtières et le centre a toujours provoqué un effondrement de l'Empire et le deuxième point c'est que le confucianisme que Xi Jinping veut mettre comme idéologie d'État n'est pas suffisamment une religion pour donner des raisons de mourir mais bon ça ce sont des choses si elle venait à se vérifier ces prévisions elles prenaient quand même des années pendant ces années-là la Chine va commettre beaucoup de dégâts si on est d'accord avec Thierry Volton le troisième point c'est qu'on ne va pas avoir de troisième guerre mondiale on est dans la guerre mondialisée c'est-à-dire la guerre elle est partout c'est ce que le pape François d'ailleurs appelle la guerre en miettes la guerre en fragments la guerre en lambeaux elle est partout il n'y a pas une zone du monde qui soit épargnée l'Europe ne l'est plus elle a cru qu'elle pouvait l'être elle ne l'est plus et je crois que c'est ça dont on ne se rend pas compte c'est que c'est le processus même de la mondialisation la mondialisation c'est un mouvement centripète vers l'intérieur ça ramène tout le monde sur une autoroute où on s'habille de la même façon on mange les mêmes burgers on écoute les mêmes musiques on regarde les mêmes séries sur Netflix etc. et ça moule une humanité unique en quelque sorte un peu abétie très commerciale enfin tout ce qu'on voudra matérialiste voilà et plus il y a ce mouvement centripète plus à la périphérie il y a un mouvement centrifuge il y a des identités qui ne peuvent pas entrer dans ce pacte parce qu'elles sont trop marginales ou alors qu'ils ne veulent pas parce qu'elles sont animées par des idéologies c'est elles qui fort dans l'identité pour trouver le religieux n'est-ce pas et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Erdogan c'est ce qu'on voit avec Poutine c'est ce qu'on voit avec Xi Jinping c'est ce qu'on voit avec évidemment Khamenei en Iran mais c'est ce qu'on voit aussi avec Modi en Inde alors ces gens-là je veux dire ils ne veulent pas de la démocratie notre problème à nous c'est qu'ils veulent rallier ce qu'ils appellent le sud global n'est-ce pas et il faut empêcher ce ralliement c'est ça la vérité le problème qu'on a c'est qu'on est sous la coupe de l'Amérique et que par rapport à ce sud global l'Amérique ne s'est pas bien comportée que le reproche d'hypocrisie de deux mesures à l'égard de l'Amérique est valable à prendre comme exemple la guerre d'Irak je veux dire et là et c'est là où on se trouve nous dans un piège et c'est nous parce qu'on est le ventre mou parce que l'Amérique c'est une île qui est très loin qui reste très forte c'est nous le ventre mou c'est nous qui rendons des comptes finalement pour une politique que nous n'avons pas décidée donc à mon avis il serait important pour la France qu'il y ait des liens historiques qu'il y ait aussi il faut le dire un monde universitaire attentif aux autres cultures qui prophète l'universalité mais comprend aussi l'altérité ce serait très important que la France s'émancipe un peu de ce carcan européen qui est d'ailleurs devenu invivable puisque l'Allemagne nous poignarde tous les jours dans le dos il faut quand même le dire c'est son rôle historique malheureusement on sort difficilement de son rôle n'est-ce pas c'est un casting je ne sais plus que Ursula von der Leyen voulait une Europe de la défense donc on ne prend pas forcément le choix parce qu'elle veut que la Commission prenne le pouvoir sur les états c'est autre chose elle veut tout le monde veut une Europe de la défense c'est un mirage comme un mirage plus on s'avance vers ce mirage plus ils se marrent mais la vérité c'est qu'il faut véritablement faire en sorte d'expliquer au peuple du Sud que les colonisateurs aujourd'hui c'est la Russie c'est la Chine c'est la Turquie c'est l'Iran c'est l'Inde c'est pas nous nous on a réglé nos comptes avec ça n'est-ce pas ce sont eux les oppresseurs ce sont eux les liquidateurs des richesses de ces pays ce sont eux c'est ça qu'il faut expliquer c'est ça là pour moi il y a le véritable combat d'empêcher ce ralliement des plus pauvres de la planète aux nouveaux impérialistes aux nouveaux impérialistes et aux nouveaux autocrates merci Jean-François Colosimo merci Thierry Bolton c'était passionnant je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité